Vous rencontrez régulièrement des difficultés pour localiser certaines fuites de climatisation ou même pour confirmer la bonne étanchéité d'un circuit, bienvenue. Je vous propose dans ce nouveau TechniBoost d'effectuer ensemble un contrôle de fuite à l'azote hydrogéné. Ah oui, je suis Michel Herzig et nous sommes ensemble pendant 5 minutes pour voir en détail comment effectuer cette manipulation. Avant de commencer, intéressons-nous aux matériels requis pour cette intervention. Vous aurez besoin d'une blouse, d'une paire de gants, d'une paire de lunettes. Pour la recherche de fuite, d'une bouteille d'azote, de manoeuvre de pression, d'un détendeur, d'un tuyau et du raccord. Et enfin, un produit moussant ou un détecteur électronique. Mais avant ça, voyons un point important avant de manipuler l'azote. Pour mettre en œuvre la recherche de fuite à l'azote, il faut avant tout s'assurer qu'il n'y ait plus de gaz dans le circuit. Pour ça, on peut constater ici que les manoeuvre de pression de la station sont à 0 bar. On confirme alors qu'il n'y a plus de gaz dans le circuit. Allez hop, intéressons-nous maintenant au kit azote. Nous avons ici une bouteille d'azote hydrogénée sous pression. Ici, le circuit de climatisation de la voiture a la pression atmosphérique. Autrement dit, il est vide. Pour effectuer la recherche de fuite, je vais transférer de l'azote hydrogénée dans le circuit de la voiture. On observera ensuite l'aiguille du deuxième manomètre. Celle-ci nous indiquera la présence ou non d'une fuite. Et maintenant, action ! Je desserre le détendeur. Je branche mon accord. J'ouvre ma bouteille d'azote. Ici, on constate une pression d'environ 120 bar. Et ensuite, on va venir régler ici une pression d'environ 10 bar en resserrant le détendeur. Il vous appartiendra de régler la pression en fonction des différents cas de fuite que vous rencontrerez. Par exemple, vous ne connaissez pas l'importance de la fuite. Alors, vous commencerez par régler la pression entre 5 à 8 bar. Puis, vous augmenterez progressivement la pression en fonction des difficultés que vous rencontrerez. Maintenant qu'on a réglé notre pression à 10 bar, il ne nous reste plus qu'à fermer la bouteille. Et maintenant, nous pouvons confirmer la présence de la fuite à partir de la chute de l'aiguille du deuxième manomètre. Maintenant que nous savons qu'il y a une fuite, il ne nous reste plus qu'à la trouver. Pour cela, nous avons plusieurs solutions techniques. La première, le produit moussant. Nous appliquerons du produit moussant sur l'ensemble des composants accessibles du circuit. Le compresseur, le condenseur, les tuyauteries. Les fuites seront révélées par l'apparition de petites bulles. Cette technique est efficace pour l'ensemble des composants accessibles du circuit. Mais comment fait-on lorsque le composant n'est pas accessible ? Par exemple, l'évaporateur. Pour cela, nous allons utiliser le détecteur électronique pour confirmer la fuite de l'évaporateur dans l'habitacle. Le détecteur électronique va réagir avec l'hydrogène présent dans la solution azote hydrogéné. Pour information, sachez que l'hydrogène est une molécule très fine qui permet de révéler les micro-fuites et de faire réagir le détecteur électronique. Sachez également que la quantité d'hydrogène présent dans la solution azote hydrogéné ne présente pas de danger pendant sa manipulation. Son utilisation est assez simple. Comme vous pouvez l'entendre, il émet un bip. Ce bip sera plus ou moins rapide en fonction de la quantité d'hydrogène détectée. Pas mal, non ? Bon, on a identifié notre fuite. Mais du coup, il y a de l'azote plein de circuits. Avant de pouvoir réparer, il va falloir l'évacuer. Pour cela, rien de plus facile. On enlève les obus et on libère l'azote dans l'atmosphère. Pour rappel, l'air que nous respirons est constitué à 78% d'azote. Donc, non nocif. Et voilà. Maintenant, nous pouvons réparer. Le circuit n'est plus sous pression. Vous savez maintenant effectuer une recherche de fuite à l'azote hydrogéné. Cette méthode comporte deux gros avantages. C'est économique. Celle-ci vous permet d'être plus efficace et rapide. Et enfin, c'est écologique. Plus besoin d'utiliser du gaz de clim qui participe au réchauffement climatique. J'espère que ce TechniBoost vous sera utile pour vos prochaines recherches de fuite. Et pour booster davantage vos connaissances techniques, n'hésitez surtout pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Merci et à très bientôt pour un prochain TechniBoost. TechniBoost.